L'Arménie, la République d'Arménie et la République d'Alsar Chers compatriotes, Comme vous êtes maintenant informés, l'Arménie, la République d'Arménie et la République d'Alsar se trouvent directement en conflit avec l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, depuis une semaine, a reçu une quantité importante de djihadistes provenant de la région d'Afrin et aujourd'hui, d'après les chiffres que nous avons obtenus, on parle de près de 4000 djihadistes. Ces forces qui viennent donc du nord de la Syrie sont utilisées aujourd'hui sur cette ligne de démarcation qui existe entre la République d'Arsar et l'Azerbaïdjan. Mais il faut savoir une chose. Il faut savoir que la République d'Arsar en elle-même faisait partie en 1920 de la République d'Arménie. Cette Arménie constituée sur le territoire, particulièrement sur le territoire de l'Arménie occidentale. Et bien entendu, ici, je voudrais m'adresser au co-président du groupe de Minsk et particulièrement la France qui, elle, a une influence très importante, évidemment, dans la région et qui est, comme vous le savez, est aussi signataire du traité de Sèvres. Oui, ce traité qui a fait l'objet d'une reconnaissance de la part des plus grandes puissances de la planète en 1920. Et ce traité, évidemment, est force de loi au sein du droit international, donc pour et en direction de la reconnaissance d'une indépendance de la République d'Arménie, particulièrement donc qui a été conçue sur le territoire de l'Arménie occidentale après les questions de massacre des Arméniens qui ont eu lieu de 1894 à 1923. Aussi, la question de la République d'Assar est liée particulièrement à l'article 92 du traité de Sèvres qui doit décider de la frontière entre, on va dire, la partie orientale de l'Arménie et l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan a décidé, depuis 1991-92, à régler ce problème par la force militaire et aussi à mettre en place l'extermination des populations arméniennes d'Arsar. Et je tiens à rappeler que ces populations ont plus de 10 000 ans, voire plus de 10 000 ans d'existence sur le territoire de l'Arsar. C'est une population autochtone dont les droits à l'autodétermination ont déjà été reconnus par l'Organisation des Nations Unies le 13 septembre 2007. Aujourd'hui, l'agression militaire de l'Azerbaïdjan envers cette population est une agression soutenue directement par la Turquie. La Turquie craint, bien entendu, sa partition. C'est pour ça qu'elle envahit le nord de la Syrie, qu'elle bombarde le nord de l'Irak, qu'elle crée une situation de conflit, voire même une situation de conflit militaire avec la Grèce. Donc, si vous voulez, on a une Turquie qui a du mal à comprendre que son statut doit être revu par rapport aux droits internationaux et par rapport aux traités qui ont été signés par elle-même, en vérité. Donc, nous pouvons condamner tous ensemble cette agression sur le territoire d'Al-Sar et sur le territoire de l'Arménie, puisque vous savez que l'Arménie, de ce côté-là, peut aussi être agressée par les forces azerbaïdjanaises et éventuellement soutenue ces forces, comme vous le savez, par la Turquie. Aussi, on peut faire appel et on fait appel à tous les États qui sont inquiets de la situation et on leur demande à ces États, tout comme l'a fait l'Arménie occidentale, de condamner cette agression militaire. Des civils vont mourir, de part et d'autre. Nous ne pouvons pas accepter ce type de chantage militaire pour pouvoir quoi ? Faire une extermination ethnique des populations arméniennes ? Aujourd'hui, et comme vous le savez, la République d'Al-Sar et la République d'Arménie ont suffisamment de forces, que ce soit des forces vives ou que ce soit des forces au niveau matériel, pour résister à cette agression. Et je tiens à rappeler aussi qu'il existe des Arméniens à l'extérieur de la République d'Arménie et de la République d'Al-Sar qui sont tout à fait prêts à venir soutenir nos États. Dans ces conditions, je ne peux dire qu'une chose. Cette armée aujourd'hui, l'armée d'Arménie et l'armée d'Al-Sar, qui protège les frontières ou plutôt les lignes de démarcation puisque les frontières ne sont pas définitivement déterminées, cette armée a le mérite de pouvoir tenir. Elle a déjà tenu hier, elle a déjà tenu aujourd'hui et elle tiendra demain. Cette résistance est due au fait qu'elle a une expérience. Cette expérience est due parce que, justement, cette armée a déjà passé plusieurs conflits depuis 1991, depuis 1992. Aussi, cet appel que j'ai fait, je veux le renouveler. renouveler. Je veux renforcer cet appel en disant aux pays et aux États membres du groupe de MISC et aux États membres de l'ONU, il faut arrêter ce chaos à travers tout le Moyen-Orient. Il faut le condamner. Toutes les populations autochtones, tous les États qui sont occupés aujourd'hui doivent retrouver leurs droits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada